Je m'appelle Théophile Perrault, je suis étudiant à l'Université catholique de Lyon en première année de master qui s'appelle manager biotechnologique et pilotage des innovations biotechnologiques et je travaille aussi en alterlance au laboratoire Boiron à Messigny. Du jour au lendemain on s'est retrouvés isolés chez soi avec les mesures du gouvernement il a fallu s'adapter donc l'université l'a très bien fait. On a pris conscience en fait que nous avions justement besoin des autres, besoin d'être ensemble. Le fait d'être isolés chacun chez soi on a senti un peu une baisse de morale, une baisse de motivation chez certains étudiants qui justement n'arrivaient plus à suivre les cours malgré un soutien et un suivi qui ont donc fait soit des réorientations ou changé de parcours. D'autres se sont également révélés, sont partis dans d'autres projets ou ont voulu s'investir. Je sais que pour ma part je suis beaucoup plus plongé dans le travail, ça m'a permis un peu d'oublier cette période qui était difficile à vivre puisque les informations étaient anxiogènes et on avait, la vulnérabilité était vraiment ressentie d'un point de vue social. Ce besoin d'être ensemble, ce besoin de se retrouver le matin, en fait toutes les petites habitudes que nous avons perdues, se retrouver à la machine à café, échanger des poignées de main le matin, se raconter la soirée la veille, c'est des choses anodines mais qui font partie de la vie et qui au final nous permettent de rester en lien et de rester connectés. Nous avons pu le faire à travers les écrans mais c'est là où nous sommes aperçus que c'est pas la technologie qui pourra remplacer ce côté humain. Il y a quand même eu des actes de solidarité, il y a des étudiants qui ont pu s'engager pour faire les courses de personnes âgées, il y a eu les maraudes à Lucli qui ont repris et justement ça a été des formes de solidarité qui ont permis aux étudiants de sortir cet isolement social, de se retrouver et puis de partager des expériences solidaires ensemble. Donc d'aller voir également des sans-abri dans les rues de Lyon, des personnes qui sont également vulnérables et de partager cette vulnérabilité. Il y a un avant-Covid et un après-Covid, ça il faut le prendre en compte. Aujourd'hui on se reconnecte avec mes amis, on essaie justement de se voir beaucoup plus, de profiter parce qu'on est beaucoup plus dans l'instant présent. Il faut le dire en France, on a peur de parler de nos émotions, c'est tabou. Il ne faut pas dire que l'on est vulnérable, il ne faut pas dire que c'est difficile en ce moment, il faut toujours garder la tête haute, être fier, avancer comme un chevalier. Mais tout ça c'est du rêve, la réalité est toute autre. Et c'est vrai qu'il y a eu des aides psychologiques aussi pour aider les étudiants, pour retrouver confiance en soi. Beaucoup de personnes ne sont pas allées au bout du parcours qui était proposé par l'université, de rencontrer un professionnel de santé, parce que c'est difficile. C'est difficile de reconnaître que des fois, on n'est pas toujours à la hauteur, on a besoin de soutien, et c'est important de justement ne pas avoir peur de parler. Et c'est en ayant confiance en soi qu'on va vers les autres, qu'on parle, qu'on se dit « Oui, mon collègue de promotion, avec lequel je ne suis pas forcément le plus proche, a été dans la même situation que moi, et comment il a fait pour s'en sortir ? » Il ne faut pas oublier que nous sommes des humains, qu'on a besoin d'être ensemble. On est vulnérables, c'est notre humanité, il faut l'accepter. Seuls, on restera vulnérables, mais ensemble, je trouve qu'on développe une force qui est belle, et il faut se tourner vers les autres, et il faut continuer d'être ensemble pour avancer. L'humain est un animal social, et ensemble, on est plus fort.